L'histoire de Katsuki Bakugo dans My Hero Academia. Katsuki obtint son pouvoir à l'âge de 4 ans. Au début, ces explosions ressemblaient à des feux d'artifice, mais très vite, elles sont devenues bien plus violentes. Avec l'apparition de son pouvoir très puissant, Katsuki s'enorgueillit et développa rapidement une fierté sans borne, le poussant à se sentir au-dessus des autres, spécialement au-dessus d'Izuku. Mais bien que son attitude était devenue plus brutale, Katsuki resta un garçon avec un bon fond, sans peur, sûr de lui, avec un caractère de leader. D'ailleurs, Liu aussi est un fan d'All Might, il le respecte et a pour objectif de le surpasser. Examen d'entrée Un jour, après avoir quitté les cours, il est kidnappé par le gluant qui désire l'absorber pour acquérir son alter, mais est sauvé par l'intervention d'Izuku et ensuite d'All Might. Par la suite, lors de l'examen d'entrée à Yue, il détruit quelques robots simulateurs et finit à la première place. Test d'évaluation des alters Dès le premier jour de leur arrivée à l'école des héros, le professeur Shota arrive et les amène sur le terrain d'éducation physique pour un test des alters. Shota utilise Katsuki comme exemple pour expliquer le test. Katsuki utilise son alter pour lancer le ballon et son lancer explosif envoie le ballon sur 700 mètres. La classe passe plusieurs tests physiques différents, dont un sprint de 50 mètres et un son en longueur debout. Katsuki utilise son alter pour exceller dans les deux et affirme que son alter est le plus polyvalent de la classe. Épreuve de la battle Le lendemain, à l'école, pendant l'entraînement de base des héros, Katsuki et les autres élèves enfilent leur costume de héros pour l'entraînement au combat. Katsuki fait équipe avec Tenya dans l'équipe D et doit affronter l'équipe A, composée d'Izuku et Ochako. L'équipe D se voit confier la mission vilaine de protéger une ogive nucléaire à l'intérieur d'un bâtiment. Katsuki tente de tendre une embuscade à Izuku et Ochako. Izuku échappe et sauve Ochako, même si Katsuki parvient à brûler son masque. Katsuki tente à nouveau d'attaquer Izuku, mais il est contré et projeté au sol par ce dernier. Izuku révèle à Katsuki que le même cahier que Katsuki avait précédemment brûlé et jeté contenait des notes sur les mouvements de Katsuki et des autres héros qu'il avait mémorisés et connaissait des moyens de les contrer. Izuku se retire ensuite, forçant Katsuki à fouiller le bâtiment, donnant à Ochako une chance de retrouver Tenya. Katsuki trouve finalement Izuku, exigeant qu'il utilise son alter tout en révélant des informations sur le sien. Il explique que son explosion fonctionne en faisant exploser la nitroglycérine qu'il transpire. Les gantelets de son costume stockent cette nitro-sueur et une fois qu'ils sont pleins, Katsuki peut déclencher une énorme explosion. All Might le met en garde de ne pas utiliser l'attaque, mais Katsuki le fait quand même tout en minimisant les dégâts. Izuku échappe de peu et l'explosion détruit une grande partie du bâtiment. All Might prévient Katsuki que s'il utilise à nouveau cette attaque, son équipe sera disqualifiée. Il utilise ses explosions pour charger vers l'avant et pour changer de trajectoire, et ses explosions servent aussi également à créer un écran de fumée, ce qui l'amène finalement à faire exploser Izuku par derrière. Rempli d'émotions, les deux combattants se précipitent pour un affrontement final. Sachant qu'il ne peut pas vaincre Katsuki à bout portant, Izuku alerte Ochako et utilise son alter pour briser le plafond de chaque étage du bâtiment au-dessus de lui. L'onde de Jean crée suffisamment de débris pour qu'Ochako puisse les utiliser à l'étage supérieur. Elle utilise son alter pour faire flotter les débris et les envoie voler sur Tenya, puis utilise l'ouverture pour saisir l'arme et assurer la victoire de l'équipe A. Une fois tous les essais et la journée d'école terminée, Katsuki sort en trompe de l'école, mais est suivi de près par Izuku. Une fois qu'il a attrapé son retard, Katsuki demande s'il va jubiler, mais Izuku révèle qu'il n'a pas trompé Katsuki à propos de son alter. Izuku continue en révélant qu'il a obtenu son alter de quelqu'un d'autre et qu'il ne peut pas encore le contrôler, mais Katsuki refuse de croire cela car tout cela semble ridicule. All Might arrive et tente à nouveau de consoler Katsuki, mais cette fois Katsuki le gronde et promet de surpasser le héros numéro 1 sans son aide. SCA Pendant le cours d'entraînement de base des héros, Shota informe la classe qu'ils subiront encore un autre exercice d'entraînement. Cependant, cette fois, il s'agira d'un événement de formation de sauvetage organisé dans une installation extérieure. Lorsque les étudiants arrivent à l'établissement de simulateurs de catastrophes et d'accidents, numéro 13 les accueille. Cependant, il est interrompu par l'arrivée de plusieurs méchants. Shota ordonne à la classe d'évacuer avec 13, mais ils sont séparés par un méchant menaçant utilisant son alter. Il se présente comme Kurogiri de la Ligue des Vilains. Katsuki et Eijiro attaquent précipitamment le méchant, mais leurs attaques n'affectent pas son corps. Kurogiri contre-attaque en utilisant son alter pour séparer la classe en de nombreuses zones de simulation différentes. Katsuki se retrouve avec Eijiro dans la zone des ruines. Ensemble, Katsuki et Eijiro battent facilement les méchants qui tentent de leur tendre une embuscade dans la zone en ruine. Ils arrivent ensuite à la place centrale juste à temps pour sauver Izuku. Katsuki se précipite et fait exploser le méchant tout en criant à Izuku de s'écarter de son chemin. En visant son attaque sur l'armure du coup de Kurogiri, Katsuki a pu exploiter sa faiblesse. Il avertit le méchant de ne pas bouger, sinon il le mettra en pièce. Tomura ordonne à Brainless de libérer Kurogiri et Katsuki n'est pas assez rapide pour réagir. Il est sauvé lorsque All Might subit le plus gros de l'attaque, mais Kurogiri est ainsi libéré. Mais Katsuki regarde avec admiration la bataille qui s'ensuit, où All Might utilise son incroyable pouvoir pour vaincre Brainless. Festival sportif de Yue Lors du festival sportif de Yue, Midnight annonce que les préliminaires seront une course à obstacle. Shoto prend rapidement les devants en gelant la sortie du stade, mais Katsuki évite la glace en utilisant ses explosions pour se propulser devant eux. Utilisant ses explosions pour se déplacer dans les airs, Katsuki survole le blocus des méchants robots. Après que Shoto ait atteint la dernière étape de la course, le champ de mine, et soit obligé de ralentir, Katsuki le rattrape finalement. Les deux s'engagent dans un combat pour la première place, puis soudain, une explosion géante se déclenche, propulsant Izuku devant eux deux. Bien que Katsuki et Shoto rattrapent momentanément leur retard, Izuku utilise une deuxième explosion pour les arrêter juste assez de temps pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Katsuki franchit la ligne d'arrivée après Shoto, à la troisième place donc. Il se qualifie donc pour le deuxième tour, la bataille des cavaliers. L'équipe Bakugo est formée avec Katsuki comme chevalier et Mina, Anta et Eiichiro comme chevaux. Au début, Katsuki vole dans les airs et tente d'attaquer l'équipe Midoriya qui vole en utilisant un jetpack et l'altère de Chako. Katsuki fait presque exploser l'équipe, mais il est bloqué par Dark Shadow. Peu de temps après, le bandeau de Katsuki est volé par Neito de la classe 1B. Katsuki attaque Neito, mais ce dernier échappe puis contre-attaque en utilisant sa propre explosion. Lorsque Katsuki essaie à nouveau de lui faire exploser, Neito utilise le pouvoir de durcissement d'Eichiro pour le bloquer. Cela oblige Katsuki à réaliser que l'altère de Neito est la capacité de copier d'autres alters. Lorsque Katsuki tente à nouveau d'attaquer, son équipe est immobilisée par le camarade de classe de Neito, Kojiro. Mina utilise son alter pour libérer l'équipe et Katsuki utilise une explosion pour se propulser vers l'équipe Monoma. L'un de leurs membres, Kosei, utilise son solid air pour repousser Katsuki. Mais Katsuki frappe à travers le bouclier aérien et attrape deux de ses bandeaux autour du cou de Neito alors qu'il tente de fuir. Puis Anta récupère Katsuki. Même après avoir obtenu plus qu'assez de points pour avancer, Katsuki exhorte son équipe de s'en prendre à l'équipe d'Izuku. A seulement quelques secondes de la fin, l'équipe de Katsuki rejoint la mêlée qui se prépare déjà entre l'équipe Midoriya et l'équipe Todoroki. Katsuki remarque que l'équipe Todoroki a obtenu les 10 millions de points et condamne Shoto pour cela. Katsuki essaie de s'en prendre à Shoto mais le temps est écoulé. Malgré sa deuxième place à l'épreuve et son passage en finale, Katsuki est extrêmement frustré de ne pas avoir réussi à être le champion indéniable de la Manche. Par la suite, Midnight révèle que la finale sera un tournoi de combat à élimination. Katsuki monte sur le ring pour affronter son adversaire, Ochako. Il l'a fait immédiatement exploser et répète qu'elle aurait dû abandonner le tournoi. Il l'a fait exploser à nouveau pour se rendre compte qu'il n'a fait qu'exploser sa veste. Elle l'a jeté à travers la fumée pour distraire et a presque eu raison de Katsuki. Grâce à son incroyable temps de réaction, il est capable de faire exploser Ochako avant qu'elle ne puisse le toucher et d'utiliser son alter pour l'envoyer hors des limites. Ochako continue de se précipiter sur Katsuki encore et encore et bien que Katsuki continue de la faire exploser à plusieurs reprises, elle continue son assaut sans se reposer entre les attaques. Cette fois, plutôt que de se précipiter sur lui, Ochako remercie Katsuki de rester concentré sur elle. Confus ? Katsuki lève les yeux pour voir une grande quantité de débris flottant au-dessus d'eux. Ochako restait au ras du sol alors qu'elle se déplaçait de sorte que les explosions de Katsuki déchiraient le sol du ring créant des impourelles. Alors qu'elle libère son alter faisant tomber tous les débris vers Katsuki, Ochako se précipite sur lui pour tenter de capitaliser sur une ouverture. Sans entrechois, Katsuki déclenche une grande et puissante explosion qui repousse tous les débris, horrifiant son adversaire alors qu'elle est également emportée. Katsuki se précipite sur Ochako affirmant qu'il est temps de devenir sérieux. Elle essaie de se relever et de se battre mais finit par s'effondrer. Ochako finit par perdre connaissance et Katsuki est déclaré vainqueur. Katsuki affronte Eijiro lors de son prochain match. Katsuki et Eijiro échangent des coups mais le corps durci d'Eijiro amortit les explosions de Katsuki tandis que la joue de Katsuki est ouverte par le coup de pointe durci d'Eijiro. Katsuki est contraint de se mettre sur la défense en raison des capacités défensives d'Eijiro mais est finalement capable de blesser Eijiro après avoir décroché quelques explosions supplémentaires. Katsuki se rend compte que le durcissement d'Eijiro s'affaiblit grâce à des frappes continues et en profite en le bombardant d'une série d'explosions. La défense d'Eijiro finit par céder et il perd connaissance par l'explosion finale de Katsuki. Lors de son match de demi-finale, Katsuki se bat avec Fumikage. Il commande que Dark Shadow de Fumikage est ennuyeux et continue de le brutaliser en utilisant ses explosions. Fumikage est obligé de se mettre sur la défensive alors que les attaques de Katsuki continuent de s'accélérer ne laissant à son adversaire aucune marche pour contre-attaquer. Après avoir frappé Dark Shadow avec une explosion dans les airs, Fumikage lui ordonne d'attraper Katsuki mais il échappe et saute derrière eux. Ensuite, Katsuki utilise sa technique de grenade assourdissante pour inonder l'arène de lumière et scotcher Fumikage en exploitant leur faiblesse de lumière. Fumikage se rend et Katsuki se qualifie pour la finale face à Shoto Todoroki. La finale commence alors peu après entre Katsuki et Shoto. Shoto ouvre le combat avec une attaque de glace à grande échelle. Au début, il semble que Katsuki soit gelé à l'intérieur de la prison glacée mais il le supporte en traversant la glace avec ses explosions. Après s'être libéré de la prison gelée, il se précipite sur Shoto qui tente de le toucher avec son côté droit mais Katsuki utilise une explosion en l'air pour éviter d'être gelé. Katsuki s'accroche au côté gauche de Shoto et le jette. Shoto récupère en créant une vague de glace qu'il surfe et envoie vers son adversaire. Katsuki essaie de faire exploser Shoto mais il évite et attrape le bras de Katsuki en utilisant sa main gauche. Au lieu de brûler Katsuki, Shoto le jette simplement. Cela ne fait qu'acasser Katsuki qui se demande si Shoto se sent indigne de ses flammes. Il continue menaçant de tuer Shoto en le réprimandant pour ne pas avoir fait de son mieux. Katsuki demande à Shoto d'utiliser son faux pour qu'il puisse le vaincre de son mieux et prouver sans l'ombre d'un doute qu'il est l'élève le plus fort du festival. Shoto réfléchit à ses paroles jusqu'à ce que soudain Izuku commence à l'encourager. Encouragé par Izuku, Shoto allume ses flammes excitant Katsuki. Pour contrer, Katsuki décide d'utiliser son coup spécial au Wizer Impact. Cependant, alors que les deux superpuissances sont sur le point de s'affronter, Shoto éteint ses flammes et s'expose à l'explosion à grande échelle de Katsuki. Lorsque la fumée se dissipe, Katsuki se rend compte que Shoto n'a pas réellement utilisé son feu et a été projeté à l'extérieur du ring. Insatisfait, Katsuki court vers Shoto même s'il est inconscient et exige furieusement qu'il se relève car une victoire de cette manière n'a aucun sens pour lui. Midnight utilise son alter pour assommer Katsuki et le déclare vainqueur de la bataille et champion de la première année du festival sportif de Yue. Lorsque Katsuki se réveille, il devient fou de fureur, toujours en colère contre Shoto. Il doit être immobilisé, muselé et enchaîné au podium des champions lors de la cérémonie de clôture du festival. Tain Lorsque le premier jour des stages arrive, Katsuki reçoit son costume et monte dans un train pour l'agence Best Genest. Lorsque Katsuki arrive au bureau de Best Genest à Tokyo, Best Genest admet qu'il n'aime pas beaucoup Katsuki en raison de son attitude brutale et agressive. Bien qu'il soit suffisamment talentueux pour être un acolyte et qu'il soit d'un talent exceptionnel. Durant ce stage, Best Genest n'entraîne pas physiquement Katsuki mais lui apprend plutôt l'art d'être un héros et les bonnes manières à adopter. Examen final Le principal Nezu explique que l'examen final sera un affrontement en coopération de deux étudiants face à un professeur. Katsuki est choqué d'apprendre que lui et Izuku ont été jumelés contre All Might lors du dixième et dernier match. Le principal Nezu poursuit en expliquant que les élèves peuvent soit s'échapper, soit menotter leur professeur pour réussir l'examen dans un délai de 30 minutes. Lorsque l'heure de leur match arrive, Katsuki tente d'ignorer Izuku en traversant la ville. Izuku supplie Katsuki d'envisager de s'échapper plutôt que de combattre. Ils commencent à se crier dessus mais sont interrompus lorsqu'une honte de choc envoyée par All Might décime la rue de la ville. Katsuki remarque la présence malveillante d'All Might et note à quel point elle est intimidante. Izuku souhaite s'enfuir mais malgré cela, Katsuki décide de tenir bon. Il utilise une grenade paralysante pour aveugler All Might mais le héros résiste et attrape le visage de Katsuki. Katsuki contre-attaque avec des petites explosions consécutives qui ne semblent pas nuire à All Might et il projette Katsuki au sol. All Might s'approche de Katsuki et dit qu'il comprend que la couleur de Katsuki est due à la croissance soudaine d'Izuku. Il continue en disant que Katsuki étouffe son propre potentiel mais Katsuki l'interrompe et dit que s'il doit travailler avec Izuku alors il préfère perdre. Déçu par la réponse de ses élèves, All Might se prépare à l'achever. Izuku vient rapidement à la rescousse et repousse Katsuki lui disant de ne pas dire qu'il préfère perdre. Izuku amène Katsuki dans une ruelle jusqu'à que Katsuki le fasse s'arrêter. Il dit à Katsuki d'essayer au moins de travailler ensemble car dire qu'il préfère perdre et contre la nature de Katsuki. Quand All Might passe dans leur ruelle, Katsuki fait exploser All Might par derrière. Une fois que Katsuki a attiré l'attention d'All Might, il demande à Izuku d'apparaître derrière le héros après lui avoir donné au préalable un bracelet de grenadier. Izuku retire la goupille du gant et lance une explosion. Katsuki leur ordonne ensuite de courir ensemble vers la porte de secours. All Might les rattrape soudainement avec sa vitesse fulgurante et brise les deux brassards de grenadier. All Might met Katsuki à genoux et attrape Izuku. Katsuki récupère rapidement et se précipite à nouveau sur All Might seulement pour qu'il projette Izuku contre lui et les coince ensuite tous les deux. Katsuki fait alors exploser All Might avec une super explosion puis jette Izuku vers la porte de secours mais All Might l'arrête. All Might s'occupe ensuite de Katsuki et étonnamment, Izuku ne s'échappe pas. Au lieu de cela, il se précipite pour aider Katsuki. Izuku sourit et frappe All Might au visage demandant à son mentor de s'écarter. Alors qu'All Might souffre d'un léger recul, Izuku attrape le corps inconscient de Katsuki et franchit la porte d'arrivée. Une fois les examens finaux, les vacances d'été commencent et la classe 1A prend un bus pour se rendre dans une réserve forestière. Pexy Bob et Mandalay se présentent et mettent les élèves au défi d'atteindre le camp de base à travers la forêt en 3 heures. Un monstre créé à partir de modes de terre attaque immédiatement Minoru. Katsuki travaille avec Izuku, Shota et Tenya pour le vaincre. La classe 1A travaille ensuite ensemble pour se frayer un chemin à travers la forêt. Bien au-delà de leur temps limite, la classe 1A arrive au camp de base épuisé. L'entraînement commencera donc le lendemain. Shota fait de Katsuki un exemple en lui faisant lancer le ballon comme il l'a fait lors des tests de conditions physiques. Katsuki s'attend à lancer le ballon sur 1 km mais ne le lance que 4 mètres plus loin. Shota explique que même si les étudiants sont devenus plus forts, leurs alterns ne sont pas devenus plus forts. Katsuki s'entraîne alors en trempant ses mains dans de l'eau bouillante pour ouvrir ses glandes, puis en créant une grande explosion à plusieurs reprises. Le soir du 3ème jour, Katsuki se retrouve jumelé à Shoto pour l'épreuve de courage. Les élèves de la classe 1A parcourent la forêt tandis que les élèves de la classe 1B tentent de leur faire peur. Soudain, la ligue des vilains attaque de manière inattendue le camp d'entraînement pendant la nuit. Shoto transporte Kosei et Katsuki marche à travers la forêt tout en essayant d'éviter les gaz toxiques. Sur leur chemin, ils rencontrent le méchant Moonfish. Le méchant admire un bras coupé au sol et tourne son attention vers le duo. Moonfish poignarde presque Katsuki avec ses lames de dents, mais Shoto le bloque avec sa glace. Moonfish poignarde presque à nouveau Katsuki, mais il s'échappe. Shoto le repousse en utilisant de la glace et le méchant se déplace à travers la cime des arbres en utilisant son halter. Shoto dit sévèrement à Katsuki de ne pas allumer un incendie car il pourrait enflammer la forêt et tuer leurs propres camarades de classe. Moonfish continue son assaut sur le tandem depuis le ciel. Il fait pleuvoir des attaques de dents qui transpercent la glace de Shoto et frappent presque les garçons. Leur bataille est soudainement interrompée lorsqu'une ombre noire se déchaîne à travers la forêt pour chassant Mezo qui porte Izuku blessé sur son dos. Mezo plaide désespérément pour que l'un d'eux fournisse de la lumière pour apprivoiser Dark Shadow. Shoto se prépare à utiliser son feu, mais Katsuki lui dit d'attendre. Immégétement après la disparition du criminel, Katsuki et Shoto créent de la lumière avec leurs halteres pour amener Dark Shadow à sa forme la plus faible. L'équipe escorte alors Bakugo et atteint finalement Ochako et Tsuyu. Les filles se demandent pourquoi Katsuki n'est pas présent, forçant l'équipe à se rendre compte que Katsuki et Fumikage ont disparu. Mister Compress se présente et explique qu'il a pris Katsuki avec sa magie. Izuku et son équipe poursuivent Compress jusqu'à que les garçons soient capables de l'attaquer dans les airs. L'équipe parvient à sauver Fumikage, mais Katsuki est malheureusement capturé. Raid contre l'alliance des super vilains. La ligue des méchants kidnappe Katsuki et l'attache à une chaise. Il est entouré de méchants et caché dans leur barre secret. Tomura suggère que Katsuki les rejoigne. Tomura demande à Dabi de relâcher les attaches de Katsuki. Dabi refuse, car il sait que Katsuki ripostera. Il oblige Twice à le faire à la place. Compress s'excuse d'avoir kidnappé Katsuki d'une manière aussi violente et lui assure que la ligue des super vilains est un groupe organisé. Katsuki est soulagé de ses attaches. Il renverse immédiatement Twice et fait exploser le masque de Tomura avec une explosion au visage. Il déclare catégoriquement que son idole est All Might et qu'il veut être un héros comme lui. N'ayant pas d'autre choix, Tomura demande à son maître de lui prêter son pouvoir. Leur confrontation est interrompue par un coup soudain à la porte du livreur de Pizza. Soudain, All Might brise le mur et les héros commencent leur assaut. Avant qu'All Might puisse finir d'interroger les méchants, un mystérieux liquide noir transporte des brainless dans la cachette. Il distrait les héros tandis que le liquide noir s'écoule de la bouche de Katsuki et le fait disparaître. Katsuki est transporté à l'usine Nomu par All For One. All Might quant à lui rattrape rapidement les méchants et affronte All For One seul. Katsuki est choqué que le boss des méchants soit capable de retenir All Might. Les méchants entourent alors Katsuki et le jeune homme sait qu'il doit se battre pour survivre. Katsuki combat les méchants à 6 contre 1, utilisant ces explosions pour échapper à leur attaque et les tenir à distance. Il sait que les méchants essaient de l'entraîner de force et il ne peut pas laisser Compresse mettre le doigt sur lui. Izuku, Tenya et Ejiro se lancent soudainement dans les airs au-dessus du champ de bataille. Ejiro appelle Katsuki, lui disant de venir s'échapper avec eux. Katsuki écoute son ami le plus proche et utilise une explosion géante pour se propulser haut dans les airs et attrape ses camarades étudiants. Katsuki, assistant suite au combat entre All Might et All For One, avait comme finalité la victoire de All Might. Examen des licences de héros provisoires La classe 1A commence la formation pour l'examen provisoire de licences des héros. Ectoplasme, Midnight et Cementos amènent la classe au Gymnase Gamma pour développer un ensemble de mouvements ultimes pour l'examen. Katsuki s'entraîne à développer son alter en utilisant ses explosions avec un clone d'ectoplasme. Il est capable d'en détruire un avec une explosion à grande échelle et exprime sa joie de pouvoir se libérer à nouveau. Il demande à Ectoplasme de lui donner un autre clone à combattre et continue son entraînement. Quelques jours plus tard, Katsuki développe un nouveau mouvement. Il concentre son explosion sur un seul point, puis le déclenche comme une explosion concentrée. Katsuki développe le AP Shot, alias le tir anti-blindage, et l'utilise pour percer une solide dalle de pierre. Un morceau de pierre tombe près d'All Might et Katsuki le prévient. Deku se précipite soudainement et met la pierre en pièce surprenant Katsuki et tous ceux qui regardent. Le jour de l'examen des licences arrive et tout le monde entre dans le stade. Yukumi Roux explique le but et les règles de l'examen. Les élèves doivent utiliser des boules oranges pour marquer les trois points faibles que chacun doit placer sur son corps. Les 100 premiers étudiants à éliminer deux personnes avanceront au prochain round. Katsuki prend ses trois cibles et les met bien en vue sur sa taille. La première phase commence et Izuku suggère que la classe 1A reste soudée, mais Katsuki refuse et part seul. Eijiro et Tenki suivent Katsuki jusqu'à une zone côté rue de l'arène. Un tas de chair est jeté sur Katsuki et Eijiro se jette sur le chemin pour sauver son ami. L'attaque de chair transforme Eijiro en une boulette de viande qui atterrit dans la main de Seiji. Seiji active son halter et prétend que Katsuki agit d'une manière qui déshonore les héros. Katsuki réfute les affirmations de Seiji et lui dit de parler avec des actions plutôt qu'avec des mots. Seiji attaque avec des balles de chair et Katsuki contre-attaque avec son IP shot. L'étudiant violent de Yue affirme qu'il a créé une version plus faible de son mouvement ultime pour ne tuer personne. Seiji prépare sa prochaine attaque et prétend qu'il brisera la fierté de Katsuki afin qu'il devienne digne. Katsuki se précipite sur Seiji et lui dit qu'il se taira une fois qu'il sera réduit en morceaux. Denki tente de s'interposer mais il finit par rater sa cible. Seiji le nargue et Katsuki l'interrompt avec un tir perforant. Seiji parvient à bloquer l'attaque et glisse un morceau de chair sur le cou de Katsuki. Avant que Katsuki ne soit transformé en boulette de viande, il lance une de ses grenades à Denki. Denki utilise la grenade lors de son combat avec Seiji. Denki parvient à blesser Seiji et il perd son emprise sur les boulettes de viande. Katsuki et Eichiro reviennent à la normale et tous deux portent le coup final. Les autres victimes de Seiji reviennent également à la normale. Excité, Katsuki se lèche les lèvres et annonce qu'ils ont des cibles. Katsuki, Denki et Eichiro parviennent à éliminer deux personnes et à réussir l'examen. L'ensemble de la classe 1A parvient à passer le premier test et l'arène est transformée en une zone sinistrée. La deuxième phase de l'examen commence et Katsuki repart seul. Une fois de plus, Eichiro et Denki le suivent. Ils arrivent dans la zone montagneuse où deux personnes du HUC demandent de l'aide. Katsuki leur crie dessus et leur ordonne de se sauver. Katsuki refuse d'aider les autres personnes que Denki et Eichiro décident de sauver. L'examen se termine alors après que Denki et Eichiro ont sauvé les deux dernières personnes du HUC. Tout le monde se réunit pour examiner un tableau de présentation révélant qui a réussi l'examen. Katsuki est furieux d'apprendre qu'il a échoué à l'examen. Yukumiro s'adresse finalement à ceux qui ont échoué, notamment Shoto et Inasa. Il révèle qu'il existe une formation spéciale de trois mois pour que les étudiants peuvent suivre pour obtenir une licence provisoire. Ce soir-là, la classe 1A parle de la reprise des cours. Katsuki passe devant Izuku et lui dit de sortir pour parler de son alter. Katsuki veut savoir comment il est entré à l'école avec un alter apparu de nulle part. Depuis que All Might est arrivé à Yui, Deku est devenu plus fort jusqu'à qu'il réussisse finalement l'examen des licences tandis que lui a échoué. Katsuki demande à Izuku s'il a obtenu son alter de All Might. Katsuki a déjà essayé de demander à All Might mais n'a pas obtenu de réponse. Alors maintenant, il demande la vérité à Izuku. En voyant qu'Izuku ne nie rien, Katsuki pense qu'il a raison. Izuku demande quelle est la prochaine étape. Et Katsuki lui dit que parce que l'idole de Katsuki a choisi Izuku, ils doivent se battre pour régler les choses une fois pour toutes. Il commence à s'étirer et Izuku essaie de le dissuader de se battre. Katsuki dit à Izuku de lever les poings et se souvient ensuite que son rival utilise maintenant des coups de pied. Katsuki attaque Izuku et le fait presque exploser avec un crochet de doigts. Izuku veut parler mais Katsuki est furieux des souvenirs de Deku qui le suit constamment tout le long de leur vie. Il l'attaque jusqu'à que Deku soit obligé de se défendre et repousse Katsuki. Izuku donne un coup de pied à Katsuki au visage et déclare qu'il ne sera pas le Pouching Ball de Katsuki. Le combat continue entre les deux jusqu'à que Katsuki lui lance une attaque et que Izuku la détruise avec un coup de pied 8%. Katsuki recule et se remet de ses blessures. Il réfléchit aux paroles de Deku et admet que Deku l'a surpassé. Tous deux font leur possible et affrontent leurs altères à pleine puissance. Izuku surprend Katsuki avec son nouveau niveau de vitesse et parvient à le forcer à reculer. Izuku s'énerve et commence à parler comme Katsuki. Il s'affronte alors dans les airs et Katsuki pense qu'il a l'avantage. Cependant Izuku simule un coup de pied et surprend Katsuki avec un D3 Smash. Izuku est sur le point de prendre le dessus sur Katsuki mais il utilise tout son pouvoir et refuse de perdre. Katsuki se retourne sur Deku et utilise une grande explosion pour les écraser tous les deux au sol. Lorsque la fumée se dissipe, Katsuki coince son rival et revendique la victoire. All Might apparaît soudainement et interrompt le combat. Katsuki demande pourquoi All Might a choisi Izuku. All Might explique que l'héroïsme d'Izuku est ce qui lui a valu une chance de rivaliser avec des personnes fortes comme Katsuki. All Might dit aux garçons que Devoir être les meilleurs et vouloir sauver les autres sont tous deux essentiels pour devenir un grand héros professionnel. Il leur conseille d'apprendre les uns des autres et de devenir des héros capables de sauver des gens. Katsuki promet de garder le secret et les deux héros le remercient. Katsuki prétend que ce serait vraiment pénible si la vérité éclatait. All Might explique à Katsuki toute la vérité sur le One for All, sa blessure et comment il a choisi son successeur. Lorsqu'il revient à Eight Alliance, Shota les punit. Rattrapage Katsuki et Shoto repassent l'examen des licences des héros avec Inasa et Kami. Là-bas, ils doivent tendre la main à un groupe d'enfants indisciplinés avec leur cœur. Katsuki en déduit avec précision qu'il y a un leader parmi les enfants qui crée l'ambiance pour qu'il soit un rebelle. Pendant tout cela, Katsuki rencontre un jeune garçon qui a une attitude similaire. Il lui conseille alors de ne pas mépriser les autres car il ne reconnaîtrait jamais ses propres faiblesses. Katsuki finit par réussir l'examen aux côtés des autres. Entraînement commun L'entraînement commun est un exercice où la classe A affronte la classe B. Avant la bataille, Katsuki et son équipe discutent de leur stratégie. Katsuki voulait prendre les devants et foncer devant les autres servants de renfort. Il dit à Kiyota de capter les sons provenant de l'équipe de classe 1B et de déterminer leur emplacement. Alors qu'il enquêtait seul, Katsuki pensait avoir opéré la classe 1B et avait demandé à Kiyoka d'utiliser son halter. Elle procède ainsi et dit que tous les membres de l'équipe de la classe 1B devraient être à proximité. Après avoir utilisé davantage son halter, elle crie à ses coéquipiers que c'est un piège. Setsuna apparaît derrière Katsuki et dit que son temps est écoulé et commence à l'attaquer. Il est révélé que l'halter de Setsuna est division. Grâce à son halter, elle est capable de diviser son corps en plusieurs morceaux et de les déplacer. Katsuki est bombardé par l'halter de Setsuna et note que même si leur force ne représente pas grand chose, il l'ennuie parce qu'ils sont des cibles trop petites. Katsuki lui échappa et arriva pour aider ses coéquipiers. Faisant exploser Togaru, Katsuki reprend le commandement en déclarant à son équipe qu'elle va remporter une victoire parfaite en terminant le match sur un 4-0 avec tout le monde indemne. Après avoir appris que Kiyoka recevait des interférences, Katsuki fonce à toute vitesse. Cependant, cela permet à Yosetsu de se révéler et de détenir Katsuki avec son nouveau mouvement ultime, construction d'un kiwi que soudure. Luttant pour sortir du piège de Yosetsu, Katsuki voit Rikido arriver pour le libérer avec son Suga Rush. Maintenant libéré, Katsuki se lance à la poursuite de Yosetsu qui tente ensuite de se protéger en attachant plusieurs plaques d'acier à son corps. Il est révélé que Katsuki l'a trompé en explosant vers le haut, seulement pour que Hanta et Kiyoka étourdissent Yosetsu avec une attaque combinée. Satisfait de cela, Katsuki montre sa confiance en ses alliés en localisant Kojiro, faisant de lui une cible ouverte. Setsuna et Kojiro tentent de tendre une embuscade à Katsuki, mais il parvient à renverser ce dernier avec une puissante explosion. Dirigé par Kiyoka, Katsuki se dirige vers le membre restant de la classe 1B. Après avoir localisé Togaru, Katsuki engage le combat avec lui avant de réussir à le vaincre. Katsuki est alors déclaré vainqueur. De retour avec le reste de sa classe, Katsuki est félicité par Shota pour son leadership, sa nature coopérative, sa mobilité exceptionnelle ainsi que sa capacité de combat. Alors qu'il assiste à la bataille d'équipe d'Izuku, Katsuki est choqué par Izuku utilisant son nouvel alter. Après l'entraînement, lui, Izuku et All Might se sont réunis dans le salon pour discuter de l'alter soudain d'Izuku et du prédécesseur du One for All qui le possédait. Katsuki demande à All Might comment il savait pour les Vrinoirs, mais All Might aimait que lui aussi était dans l'ignorance jusqu'à ce que Izuku le lui explique. Pour tester l'activation d'Izuku, All Might demande à Katsuki et Izuku de s'engager dans un match d'entraînement au Jinnatsugama. Pendant le match, Katsuki interroge Izuku sur la raison pour laquelle il n'a pas activé sa capacité Black Whip. Katsuki souligne que les Vrinoirs d'Izuku n'apparaissent que lorsqu'il est mis en danger de mort. Armée de libération du paranormal Tôt, le matin de décembre, Katsuki et Shoto sont partis pour la dernière leçon du cours de licence provisoire. Alors qu'ils sont dans les rues avec All Might, le chaos éclate dans la ville à cause des méchants qui volent le public. Katsuki et Shoto étaient impatients d'intervenir tandis qu'All Might leur dit d'analyser la situation avant de passer à l'action. Les étudiants lui disent qu'ils peuvent y faire face. Shoto crée un mur de glace pour aider les méchants, mais leur chef brise la glace avec son alter de contrôle de carbonatation et appelle son gog à s'enfuir. Katsuki assomme rapidement plusieurs méchants sans endommager les objets volés. Cependant, le chef des méchants repousse Katsuki en utilisant des jets de liquide gazifié à haute puissance provenant de ses gantelets. Katsuki fait exploser un poteau lumineux et l'empêche de frapper un passant imprudent et All Might. Shoto utilise sa technique, la grande vague de chaleur glacée et assomme le leader. All Might accompagné de Slidingo loue les actions des garçons. Agence Endeavor Une fois la fête de Noël terminée, Katsuki et Izuku sont approchés par Shoto qui a entendu dire qu'il n'avait nulle part où aller pour leur travail-étude. Shoto leur demande s'il serait intéressé à venir avec lui faire un stage dans l'agence de son père. Katsuki et les autres rencontrent donc Endeavor. L'actuel héros numéro 1 n'hésite pas à lui dire, à lui et à Izuku, qu'il ne les a acceptés que parce que son fils le lui a demandé et qu'ils auraient préféré que Shoto vienne seul. Endeavor s'enfuit en disant qu'il ne perdra pas de temps à entraîner d'autres que Shoto, leur disant que s'ils veulent apprendre, ils doivent rester derrière. Soudain, un boom sonore se déclenche dans la ville pendant que les garçons tentent de suivre leur nouvel employeur. Ils ont découvert qu'un méchant sème la panique avec son alter de manipulation. L'intervention d'Endeavor force le méchant à fuir dans une ruelle et appelle ses serviteurs poursuivis par Endeavor. Lorsqu'ils sortent de l'autre bout, les serviteurs sont prêts à attaquer. L'instant suivant, Izuku et Katsuki affrontent directement les serviteurs. Cependant, dans un éclair encore plus rapide, Ox apparaît et les élimine sans effort. Guerre de libération du paranormal Paranormal Quelques mois plus tard, Katsuki accompagne les pro-héros et les autres étudiants de Yue dans la guerre de libération du paranormal. Lorsque Burnin apprend que la ligne de front a commencé à bouger, elle fait signe aux étudiants de se diriger vers la ville pour évacuer les civils. A l'hôpital, Tomura se réveille et lance des intégrations pour détruire l'endroit, tuant des dizaines de héros. Et la vague de décomposition se propage à la ville de Jakku, effondrant la ville entière et forçant tout le monde à se retirer. Pendant la bataille d'Endeavor avec Tomura, lui et Deku entendent tout de Endeavor mentionner One for All par communication, réalisant que Tomura ciblera désormais directement Deku. Voyant Deku commencer à s'inquiéter, Katsuki lui dit que tout le monde voudra faire attention à lui, car être un héros signifie protéger tout le monde. Il comprend que la sécurité des gens est leur priorité absolue, ils doivent donc partir. Tomura rattrape finalement Izuku et Katsuki, exigeant que le premier lui donne One for All alors qu'il tend la main pour l'attraper. Katsuki et Izuku ressentent tous deux la terrible aura émanant de Tomura et expérimentent l'image de leur mort, les voyant tous deux se désintégrer. Ils sont sauvés à la dernière minute par Gran Torino qui les amène en lieu sûr. Katsuki déclenche un tir sur Tomura, mais il les ignore comme des simples feux d'artifice. Deku essaie d'utiliser Black Whip pour le retenir, mais Tomura se rapproche tout en disant face à face à Katsuki qu'il ne s'intéresse pas à lui pour le moment. Endeavor revient et éloigne Tomura. Après avoir été attaqué à la fois par Endeavor et Gran Torino, Tomura parvient à se précipiter directement vers Deku, mais surpris par Katsuki apparaissant au-dessus de lui alors qu'il crie que Deku l'a pâté pour qu'il puisse déclencher une énorme explosion de ses gantelets, donnant à Deku l'ouverture pour le repousser, le distrayant assez longtemps pour que Endeavor l'attaque avec un Vanishing Fist dans le ventre. Même après toutes les punitions qui lui ont été infligées, Tomura reste debout et continue de résister. Au cours de leur bagarre, Gran Torino est grèvement blessé par Tomura, tandis que Deku et Ryukyu parviennent à l'empêcher de s'en prendre à Eraserhead. Cependant, à l'insu de tout le monde, Tomura était en possession de deux balles détruisant les haltères et se prépare à les tirer sur Eraserhead et Endeavor. Katsuki parvient à détruire la balle visant Endeavor mais ne parvient pas à arrêter l'hôte lorsqu'elle touche la jambe de Shota et il est obligé de se couper la jambe. Shoto arrive alors pour les aider à tenir à distance, mais il parvint finalement à atteindre Eraserhead et à le blesser suffisamment pour qu'il cligne des yeux, rendant à Tomura tous ses haltères. Katsuki est de plus en plus irrité de ne pouvoir rien faire pour l'aider et juste au moment où Tomura a la chance de désintégrer tous les héros à proximité, Deku active soudainement voltage tout en utilisant Black Whip pour transporter tous les héros hors de portée. Alors que les deux s'affrontent, Katsuki craint que Deku court un risque élevé de mourir que ce soit par la main de Tomura ou en fatiguant à cause de ses haltères. Il propose un plan utilisant à la fois Shoto et Endeavor faisant voler les deux pour aider Deku. Il lance Endeavor sur Tomura déclenchant une Prominence Burn qui le bat presque jusqu'à ce que All for One possède étonnamment le corps de Tomura. Le méchant déclenchant alors des vrilles afin d'attaquer Deku et de voler One for All. Sans réfléchir, Katsuki intercèpe l'attaque et sauve la vie de Deku. Enragé par le fait que Tomura blesse ses alliés et ses amis, Deku se fraye un chemin jusqu'à Tomura lui donnant accidentellement la chance de voler One for All. Tomura cependant est incapable de voler et l'action l'étourdit ainsi que Deku. Ingenium et Nejire arrivent sur les lieux pour aider. Pendant qu'Ingenium s'occupe de Katsuki et Endeavor blessé, Nejire se bat aux côtés de Shoto contre Tomura. Malheureusement, les héros sont accueillis par Jigan Tomachia et la ligue sur son dos. Alors que Dabi se prépare à attaquer les héros après avoir révélé son identité en tant que Toya Todoroki, Best Janice tombe d'un avion et retient les méchants avec ses fils. Katsuki pense que les explosions du moment où il a sauvé Deku étaient plus fortes, plus rapides et plus condensées que ses habituels. Il se rend compte qu'une fois qu'il ressent une sensation de crise totale, ses explosions montent en puissance. Grâce à cela, sa mobilité au moment de se propulser avec les explosions est augmentée et il paraît bien à arriver à temps pour se tenir Best Janice. Malgré ses blessures, Katsuki continue de combattre les créatures pour protéger son mentor. Malheureusement, Katsuki devient trop faible pour empêcher Tomura et la ligue de s'échapper. Héros sombres Alors que Tomura et All for One sont en liberté et que le secret du One for All est lentement divulgué, Izuku décide de quitter Yue afin de protéger ses camarades de classe du danger en leur envoyant à tous des lettres personnalisées expliquant son départ. Cela exaspère Katsuki qui cherche immédiatement à savoir où il est allé. Il est capable de déduire que lui et All Might travaillent ensemble aux côtés de trois meilleurs héros professionnels. La classe 1A arrive alors à convaincre le proviseur Nezu de ramener Izuku car sa vie est en danger et qu'il ne s'arrêtera pas même s'il est fatigué. La classe 1A parvint à retrouver Deku à Kamino où un méchant connu sous le nom de Dictator avait engagé dans la bataille, utilisant son alter pour contrôler une armée de civils pour l'entasser. Katsuki tire sur Dictator ce qui fait arrêter son alter, tout en informant le reste de la classe qu'il a trouvé Deku. Le reste de la classe apparaît rapidement, retenant Dictator tandis que le civil s'enfuit. Deku remercie tout le monde d'être venu avant d'utiliser écran de fumée pour s'échapper. Mais grâce à un travail d'équipe, la classe 1A parvient à retenir Izuku et le ramène à Yue.